L'espoir d'un vaccin à la une des journaux ce matin, une promesse pour le Figaro, un vaccin qui change tout pour le Parisien, qui pourrait tout changer si on veut rester prudent, Patrick. Voilà, on doit lutter contre deux sentiments contradictoires, immense espoir et grande prudence. La bourse, vous le savez, les places financières ont choisi le premier sans hésiter sur la promesse d'un vaccin efficace à 90%, ce qui serait un taux extraordinaire. Mais les scientifiques sont plus mesurés à propos des données intermédiaires d'un essai qui se poursuit, qui n'a pas encore fait l'objet de publications scientifiques et avec une technologie certes prometteuse, l'ARN messager, mais qui n'a encore jamais fait ses preuves pour un vaccin. C'est ce que souligne par exemple le professeur Jean-Paul Stahl du CHU de Grenoble qu'a joint Nelson Jetten. On ne va pas cacher notre plaisir, c'est bien. Néanmoins, ce n'est qu'une annonce au milieu d'un essai. C'est-à-dire que l'essai n'est pas terminé. Donc il ne faut pas… Voilà, on a payé pour voir que quand on communique trop vite sur des choses qui ne sont pas finies, des fois on raconte des bêtises. Comme tous les vaccins, celui-là, il porte plus qu'un autre. Il y a un problème de sécurité qu'il faut évaluer de façon extrêmement précise et sérieuse avant de mettre un vaccin sur le marché. Ça, c'est un point essentiel et ça, ça demande du temps. Et c'est un temps qu'on ne peut pas compresser. Donc il y a plein d'interrogations encore avant de pouvoir dire « bon, ça y est, youpi, je me vaccine à Noël ». Pas de youpi, mais un espoir sérieux et une très belle histoire. Parce que si le labo est américain, on l'a répété, Pfizer, le projet est né en Allemagne, à Mayence, dans une société de biotech fondée par deux médecins chercheurs d'origine turque, Ougur Sahin et Özlem Turetsi. Ils sont mari et femme. Ils se sont rencontrés en début de carrière à l'hôpital de Hambourg. Özlem est fille d'immigrés, mais Ougur, lui, est né en Turquie et fils d'ouvrier. Je suis pour un aire d'autres ans pour d'autres années. Je suis en Anglais avec ma mère et me suis en rattache à l'Hôpital de l'Hôpital. Gare dans ma mère, j'ai travaillé à l'Hôpital et en Pueblo, j'ai travaillé à l'Hôpital, pour que je suis dans une famille d'une 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 d'uneederneue d'une d'un d'une 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 d'un d'une 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 dure de la dune d'une d'une dure d'une dure de la dure d'un. L'un des premiers Turcs à pouvoir aller au lycée, vous l'avez entendu, des études en Allemagne. Une première société revendue à prix d'or depuis 2008. Une entreprise spécialisée dans la recherche sur les immunothérapies. Et incroyable réflexe dès janvier dernier, après lecture d'un papier scientifique dans le Lancet sur ce nouveau virus apparu à Wuhan, Ougur Sahin décide de se mettre au travail, de lancer ses équipes. Ce qui fait qu'en mars, avant même la première vague de Covid en Europe, sa société BioNTech avait déjà mis au point une vingtaine de candidats vaccins. Les capitaux ont afflué. BioNTech est maintenant valorisé à 20 milliards d'euros. C'est considérable. Et un journaliste lui demandait récemment si avec ça on était encore dans la médecine ou dans la finance. Le professeur Ougur Sahin, qui avec Özlem Turetschi, son épouse, vient d'entrer dans le club des cent allemands les plus riches. Et ce n'est pas rien dans ce pays, dans un pays où l'immigration turque fait toujours débat. Vous savez, le livre politique le plus vendu de la décennie, l'Allemagne courra sa perte de Thilo Sarrazin, une sorte de Zemmour allemand, expliquer que les Turcs n'ont pas vocation à s'intégrer en Allemagne et qu'ils ne sont bons qu'à vendre des fruits et des légumes. Eh bien, pas seulement, l'histoire retiendra peut-être, c'est un couple d'immigrés turcs qui a sauvé l'humanité.